bonjour les loulous alors les registres alors pour le les commentaires composés que cet écran et pour remplir vos feuilles vous avez vous allez devoir connaître les registres et registre tragique pathétique épique didactique etc là j'en ai pris deux pour faire un petit peu pour vous expliquer un petit peu mieux d'accord donc on s'applique et on regarde alors le registre tragique dans tragique qu'est ce qu'on entend entend la tragédie tragédie c'est quelque chose qui va se passer et qui va être tragique alors souvent la tragédie en fait c'est comme s'il y avait une force supérieure qui ordonnait la chose comme dans fêtres de racines d'accord dans fêtres de racines à un moment donné on voit ses morts c'est mort c'est mort elle aussi d'ailleurs fait comme eux et à un moment donné en fait c'est c'est le pouvoir des dieux c'est comme une punition d'accord entre entre nous quoi alors donc ça c'est le registre tragique alors on doit se dire que dans une dans une un registre tragique en règle générale il ya un héros un le héros et il est là mais c'est un héros un héros qui est plutôt perdant d'accord donc si vous voyez dans votre dans votre oeuvre un héros qui finit quand même par mourir mais c'est assez tragique d'accord alors il ya deux manières de mourir soit par les dieux soit aussi par soi même c'est à dire que on a quand même un petit pouvoir de décision sur la mort un peu plus c'est quelque chose qui est on a une décision par rapport à ce qu'on connaît de la vie d'accord l'autre on plonge dedans alors et là effectivement c'est la différence entre le tragique et le pathétique le tragique y'a pas d'issue tandis que le pathétique il a une issue donc je vais vous dire alors donc dans le registre tragique on dit que le destin est inscrit voilà c'est que c'est la destinée donc c'est très tragique mais on sait déjà la finalité pratiquement donc et le héros et perdant ça je l'ai bien donc on se refait à fèdre par contre on pourrait dire aussi tiens mais la princesse de claire puisque vous l'étudiez est ce que c'est tragique ou pathétique alors il y en a certains qui disent que c'est tragique effectivement pourquoi parce qu'elle elle prend une décision tragique à la fin mais la décision qu'elle prend est ce qu'elle est teintée par le sort ou par une décision soit par rapport quand même elle était quand même très 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 jalouse la princesse de claire elle est elle écoute elle est elle a écouté même si elle est elle était dans la souffrance l'ordonnance de sa mère donc moi je dirais que pour la princesse et claire je ferai plus de pathétique attention parce que lors de votre oral c'est une question qu'on va sûrement vous poser j'ai même vu un élève qui a eu 17 sur 20 il a fait son exposé oral mais on lui a demandé tiens décrivez nous les registres de la princesse de claire donc il peut y en avoir plusieurs alors ici l'intéressant que je vous suggère moi c'est que si vous avez la princesse de claire qui est assez facile en fait et que vous êtes dans le registre vous pouvez dire pathétique pourquoi parce que pathétique alors le pas attendez on va on va reprendre toute façon je vais vous expliquer pourquoi donc dans le registre tragique d'accord alors dans le registre amis on dit que le climat est lourd et angoissant d'abord effectivement par exemple dans la princesse de claire le climat est quand même lourd et angoissant mais il est lourd et angoissant pourquoi parce que là ça s'appelle elle parle beaucoup de la jalousie on parle beaucoup de la jalousie dans ce la jalousie d'ailleurs dans de par rapport à son ma part rapport à son amant le ni mou par rapport à son mari a de la jalousie la jolie donc on est quand même plus en du pathétique c'est pas du tragique c'est une situation qu'on vit dans la situation pour moi alors les personnages sont impuissants dans en règle générale dans le trajet qui sont impuissants de nouveau regardez la presse et je n'ai pas tout à fait impuissante elle pourrait quand même ça c'est des arguments je vous donne pour votre râle elle pourrait quand même avoir une autre forme de pensée d'accord elle pourrait agir sur son destin d'ailleurs elle va pas mourir elle va aller chez les soeurs d'accord donc c'est pas si tragique que ça elle va avoir une autre forme d'amour moi je dirais ça alors le champ lexical pour le tragique c'est la douleur la lourdeur la mort la fatalité très important la mort la fatalité la folie aussi d'accord la folie est fait partie du tragique parce qu'on n'a pas de puissance sur la folie et enfin et enfin il ya de la supplication souvent dans le registre tragique on supplie on questionne aussi à le point d'interrogation qui vient souvent où le point d'exclamation de s'envoie beaucoup d'en fait est ce que tu m'aimes est ce que je t'aime est ce que tu m'aimes tu voyais c'est est ce que tu m'aimes la supplication voilà donc ça c'était pour le registre tragique j'espère que vous avez bien compris alors pour le pathétique pour le pathétique je l'ai mis un peu ici c'est aussi une souffrance on doit le dire c'est une souffrance d'accord alors il ya le terme pathétique vient de pathos maladie c'est pour ça qu'on dit toujours pathologie il ya des pathologies d'accord donc ça ça va faire avec la souffrance la maladie attention maladie et souffrance du corps de l'âme et d'esprit vous avez pouvoir dans votre tête avoir des registres pathétique sur le corps sur l'âme ou sur j'allais dire la tête non le corps l'âme et l'esprit alors exemple dans la princesse de claire je répète pas c'est ce que ceux qui choisissent savent vous allez partir à l'âge alors ce mal qu'elle trouvait si un pas insupportable était la jalousie ça c'est une phrase qui parle de pathétique d'accord on parle de pathétique c'est une souffrance qui deux et c'est une jalousie qui devient pathétique d'accord c'est pas tragique ainsi bon si on est jaloux voilà ça c'est pour votre vie à vous si on est jaloux voilà alors soit on peut arriver effectivement la tragédie quand on en vient fou c'est pas tous les jours donc c'est plutôt une forme de pathologie la jalousie une pathologie c'est très bon à dire dans dans votre horaire je ne sais pas ce que je veux alors le champ lexical pour le pathétique lui va être le nom la mort la fatalité la douleur le destin d'accord ça va pas être ça pour le pathétique le pathétique va être un peu plus doux il va être sur l'émotion la tristesse la douleur quand même le regret la peine etc voilà c'est très très bien expliqué je me donne 10 sur 10 de nouveau vous avez un roman ou une pièce de terre n'importe quoi et vous êtes dans du tragique vous savez que le destin il est séné souvent parle de dieu on parle des dieux de la mythologie etc d'accord alors encore une chose dans le tragique le le héros le héros malgré qu'il est héros puisqu'il défend une valeur il est quand même perdant d'accord ok et dans le pathétique mais mais bien souvent il n'est pas si perdant que ça parce que tu passes d'une face à une autre au dimanche